Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, dans le chapitre 10, on continue là où on avait arrêté. Donc, on continue la deuxième capsule qui traitait de la section 17. Et on va aller la traiter cette fois-là pour la solutionner de façon plus simple, un peu, avec SimPy. Donc, la conduction, c'était ça. On a vu comment on avait travaillé dans le livre. On avait défini, bon, nos variables. Ici, on définit nos variables. On définit nos fonctions, d'accord? On fait le bilan exactement comme dans le livre. Dans le livre, le bilan, ça donnait ça. Et on prend la limite, tout ça. Et on arrivait à une première expression. Une première expression pour le flux QZ. Donc, on avait fait ça, on l'a fait dans le livre. C'est moins clair comme il l'affiche dans SimPy. Mais le travail, vous voyez, c'est cette ligne-là, cette ligne-là. Display, c'est une autre chose. Vous voyez, il y a juste une ligne qui l'a fait. Donc, ici, j'insère la loi de Fourier, comme je l'ai fait dans le livre. Et je montre mon expression. Et mon équation ici, encore une fois, elle est moins jolie que dans le livre. Mais c'est une équation qui est tout à fait valide. C'est une équation qui vient du bilan. Et cette expression-là, au lieu d'aller chercher des méthodes de solution d'équation différentielle dans un livre ou à la fin de livre, dans l'annexe C1, par exemple, on fait T égale à solve. D solve de l'équation pour T. Vous voyez, donc, j'ai le résultat de mon bilan ici. Et j'obtiens ma solution. Et la solution, elle est là. J'ai deux constantes. Mes deux constantes, je le sais, là, j'ai deux conditions et limites à aller chercher pour ça. Donc, j'ai ma solution pour T. Ma condition 1, c'est la dérivée de T. Évidemment, je prends ça, je prends la partie droite, là, right hand side, je prends ça. Donc, je la dérive en L, et ça doit être égal à 0. Donc, la dérivée de la température, qui est T, right hand side, dérivée par rapport à Z, évaluée, substitue Z pour L, donc évaluée en L, est égale à 0. Première condition limite, celle du bout. OK. Deuxième condition limite, T, donc toujours the right hand side, en Z égale à 0, c'est T0. Ah, j'ai mis T0 ici au lieu de TW, c'est dommage, mais bon, T0, c'est la température TW dans le lit. OK. Donc, vous faites juste la correspondance. Donc, ensuite, je trouve mes deux équations, deux inconnues, je trouve mes deux constantes. Solve mes deux conditions pour mes deux symboles. OK. Montre-moi les constantes maintenant. Mes deux constantes, c'est ça, dans un dictionnaire. Et donc, substitue-moi les constantes dans l'équation générale ici. Et je tiens donc, évidemment, ça c'est l'équation complète. Je l'ai travaillé avec la partie de droite, mais j'ai l'équation complète ici. Donc, T substitue les constantes. Vous voyez, en substituant les constantes, vu que c'est dans un dictionnaire, c'est bien beau, automatiquement, il va y avoir dans le dictionnaire des valeurs de C1 et C2, et il va les mettre automatiquement ici à la bonne place. Et ça me donne le profil de température. Encore une fois, le profil de température n'est pas écrit exactement sous la même forme que dans le livre. Mais ce profil de température-là est tout à fait correct. On pourrait le tracer, par exemple. Maintenant, ce profil de température-là, on peut s'en servir pour chercher des choses. Calculer la quantité de chaleur dissipée. Comment on calcule la chaleur dissipée? On va aller la chercher d'une façon assez simple. La chaleur dissipée, ça va être quoi? 2 BW moins K de l'évaluant 0. C'est quoi ça? Regardez. K DT sur DZ en Z égale à 0. Ici, la dérivée à cet endroit-là. Donc, moins K DT sur DZ, ici, multiplié par 2 BW. 2 BW, c'est la grandeur de l'aillette, de l'image de l'aillette projetée sur la plaque. Donc, ça, la loi de Fourier, ici, multipliée par cette surface-là, ça va me donner la quantité de W qui passe là. La quantité de chaleur dissipée, c'est ceci. 2 BW fois moins K DT sur DZ, OK? Diff DZ, évaluant en Z égale à 0. Donc, directement. Cette quantité de chaleur-là est calculée avec cette ligne-là. Sinon, vous le faites à la main, il n'y a pas de problème. Et donc, ça me donne ici, ceci, qui est le flux, est égal à cette expression-là, en Z égale à 0. Il s'agit, après ça, de faire DO IT pour aller substituer Z égale à 0. Là-dedans, on va avoir une expression beaucoup plus simple. Donc, maintenant, ça, vous l'avez ici. Vous pouvez le développer. Vous avez accès à ces autres programmes. Donc, regardez ceci. Puis, vous voyez, si vous mettez Z égale à 0 et faites éval F, vous allez avoir que Z va être remplacé. Parce que ça, ici, ça donne 1. Ça, ici aussi, avec le Z, ça donne 1 ici. D'accord? Maintenant, je veux tracer ce profil-là. Tracer le profil. Je me prends une ailette qui a de l'allure. Une conductivité, par exemple, de 20. Ce n'est pas une très, très bonne ailette. Une ailette, dans ce cas-là, c'est une ailette de, pas d'aluminium, parce que la conductivité d'aluminium, c'est à peu près 140. Ça, c'est de l'acier. OK? Un coefficient H de 20 Watt par mètre carré. Une épaisseur de 1 mm. Donc, 2 mm au total. T0, 100 degrés. TA, 20 degrés. Longueur de 1 cm. OK? Donc, à ce moment-là, je tiens, je vais aller tracer le profil. Et vous voyez, la température est à 100 à la paroi. Elle descend jusqu'à 85. Et ensuite, dans le notebook, on continue et on trace une autre ailette ici. Vous voyez, cette autre ailette-là, elle est quoi? Vous voyez, j'ai exactement les mêmes propriétés que j'ai mis ici. Donc, ça, c'est 20. Si vous regardez, c'est à peu près de l'acier comme conductivité. Là, j'ai mis 300. À 300, ça, c'est du cuivre. OK? C'est exactement la même géométrie pour le reste. Donc, je trace la même chose. Et vous voyez, la température descend à 99,70. Alors que tantôt, elle descendait jusqu'à 96. Donc, l'ailette d'acier va être plus isolante. En fait, elle va dissiper beaucoup moins de chaleur. Bon, beaucoup moins. Elle va dissiper moins de chaleur que l'ailette de clé. OK? Ensuite, donc, vous pouvez continuer ici. Prenez ce que je vous conseille de prenez ce notebook-là. Regardez le livre. Et voyez comment vous avez certaines choses que vous pouvez calculer. Entre autres, l'efficacité de l'ailette. Je vous conseille de le faire. Ça va être très utile. Sous-titrage ST' 501